Dans ce quart de finale de toutes les revanches, dans une ambiance de Feria, Dax prend d'entrée de match le taureau par les cornes et plante dès la cinquième minute de jeu la première banderie face au tenant du titre, Toulouse. Les avants de l'USD s'appliquent à consolider cette fixation avant que la charnière, Morlaes-Dubois, sollicitera dans un nouveau temps de jeu leur troisième ligne, Rudolf Bérec. Derrière ce troisième point d'ancrage consécutif, le pilier David Laperne franchit à son tour la ligne d'avantage. Morlaes dose alors une très précise passe au pied pour Hugo Molla, réception parfaite et premier essai en coin de l'Eliélandais. Dax confirme sa domination avec cette prise de balle à deux mains signées Olivier Roumat. Le pack d'Aqua s'organise et libère malgré la pression toulousaine un bon ballon d'attaque. Dubois combine avec Pascal Giordani, le centre-landais perd Splinchand avant d'alerter d'une passe sautée Hugo Molla au large. Deuxième essai en débordement de l'ex-Toulousain et l'USD conforte son avance après 25 minutes de jeu, 15 à 3. Mais le travail de sape entrepris par les avants toulousains dans l'épreuve de vérité qu'il a mêlée va porter ses fruits en fin de première période. Mis sur le reculoir, Dax écroule et M. Thomas accorde l'essai de pénalisation. Toulouse revient à deux longueurs à la pause, 18-16, un autre match commence, le scénario s'inverse. Les partenaires de Richard Dourte montrent beaucoup trop de fébrilité et redonnent trop facilement des munitions à leur adversaire pour espérer. Un véritable suicide quand on connaît les qualités de relanceur des attaquants toulousains. Emile Tamac déclenche le contre, aussitôt relayé dans l'axe par Franck Bellot. Le seconde ligne stadiste crée la brèche, vite exploité par Lacroix et Casalboux. Au final, Michel Marfin conclut entre les poteaux cette contre-attaque de 80 mètres. C'est le coup de grâce. Toulouse s'impose tout en force, 26 à 18, et jouera une demi-finale à l'Esther.